... ... D'apporter une réponse à ce qu'on vient d'appeler cette mascarade qui a eu lieu hier à Thiaré. Il me semble que une proposition qui est en train de dérer partout au Sénégal a voulu faire du projet important pour le Sénégal de faire une occasion de divertir l'avant-lieu, mais également de divertir les Sénégalais. Monsieur Sonko, pour ne pas le nommer, s'est trempé de jeunesse. Quand il demande à la jeunesse de sortir pour brûler des pneus, il s'est trempé de jeunesse. Parce qu'en s'adressant à cette jeunesse, pour paraphraser mon ami Fabiou, cette jeunesse consciente de la banlieue et particulièrement de Piquine, en lui demandant de braver des interdits, de brûler des pneus, je pense que Sonko se trompe d'époque et de jeunesse. Je voudrais dire deux choses. Depuis un certain temps, nous avons remarqué Sonko qui s'illustre dans des déclarations aux allures d'échanges de rues en déclenchant des mots pas aimables et pas court-poids à l'endroit de Son Excellence de Président de la République. Je voudrais qu'il assompe deux choses, lui faire observer deux choses. Les Sénégalais ne pardonnent pas l'impertenance. Les Sénégalais ne pardonnent pas l'insorance. Les Sénégalais ne l'a appris à se défendre. Lui qui a osé dire en face de tous les Sénégalais que son opposant, que Abdel Aïwan, président de la République, était un ancien sperme et au Ficulte-Canada. Je pense qu'on ne peut pas être à ce niveau-là d'insolence et d'impertenance. Il a payé les pots cassés. Les Sénégalais lui ont tourné le dos. L'autre considération que je voudrais faire remarquer à Sonko, si le Président est arrivé au pouvoir, c'est parce que les Sénégalais ont constaté qu'il avait un candidat respectuel parce que les Sénégalais avaient constaté qu'il avait en face d'eux un candidat qui ne versait pas dans les excès aussi bien verbales, des excès verbaux, mais également dans d'autres excès. il a traité maître Abdelay Watt tenant du pouvoir de l'époque comme son père avec respect et considération et c'est ce qu'il veut aujourd'hui d'être à la tête du Sénégal parce qu'il était digne de conférence. L'autre élément sur lequel je voudrais insister parlant de politiciens errants qui cherchent à faire de Peking leur base naturelle, je leur défie et je leur dis que c'est peine perdue. Peking est imprenant. La preuve, dans les jours à venir, nous allons occuper systématiquement le terrain jusqu'à l'élection présidentielle de l'Université. Nous ne laisserons plus ces marchands d'illusions venir distraire les honnêtes citoyens que nous sommes. Nous ne laisserons plus ces marchands d'illusions venir raconter des contre-vérités aussi bien sur les projets de l'État mais sur la gouvernance sobre et le plus qu'a déclaré le plus dans le monde.